Accord de paix avec le ciel Peu de temps après avoir achevé de rédiger l'accord de paix entre le pécheur et le pécheur, et le royaume des cieux, j'en donnais lecture devant l'assemblée d'une des réunions de prières consacrées aux besoins des malades en quête d'une guérison que je présidais à cette époque-là. Pas plus tard que la nuit suivante, je fis un autre rêve. Je me trouvais sur la place de Pilope, ayant en main le manuscrit. La même voix claironnante que celle du rêve précédent m'adressait encore la parole en songe, disant, « Qu'est-ce que tu tiens dans ta main ? » Je répondis, « C'est l'accord de paix entre le pécheur et le ciel, et le Seigneur de spécifier. C'est le remède universel pour toutes les maladies, y compris le cancer. Quiconque l'aura accepté et honoré sera guéri, mais celui qui l'aura rejeté ne le sera point, quand même de nombreux chrétiens intercéderaient dans leur prière en sa faveur au sein de plusieurs églises ou confessions. » Je suis témoin de l'accomplissement de ces paroles du Seigneur. Cela fait aujourd'hui vingt-six ans que l'accord de paix fut écrit. Tous ceux qui y souscrivirent et s'y conformèrent, après avoir confessé leur péché occulte et mortel, et sans être détournés, eurent droit, par la grâce de Dieu, à la guérison de leur maladie, dont des affections telles que le cancer. Par contre, tous ceux qui n'en firent aucun cas, en sont attraînés leur maladie, et quelques-uns d'entre eux en moururent, encore que beaucoup de chrétiens se fussent évertués à prier pour eux au sein de plusieurs églises locales et à l'étranger. Voici ce qu'explicite l'Écriture sainte à l'appui de ce qui a été dit jusqu'ici. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La prière fervente de l'homme juste a une grande efficacité. » Épitre de Jacques, chapitre 5, verset 16 « Mais si nous confessons nos péchés à Dieu, nous pouvons avoir confiance en lui, car il agit de façon juste. Il pardonnera nos péchés, il nous purifiera de tout mal. » Première Épitre de Jean, chapitre 1, verset 9 « Quiconque aura remporté la victoire recevra de moi ce don, et je serai son Dieu et il sera mon fils. En ce qui concerne les lâches, les infidèles, les êtres abominables, les meurtriers, les gens immoraux, ceux qui pratiquent la magie, les adorateurs d'idoles et tous les menteurs, leur place sera dans le lac brûlant de feu et de soufre, qui est la seconde mort. » Apocalypse, chapitre 21, versets 7 et 8 « Personne ne peut servir deux maîtres. Il haïra l'un et aimera l'autre. Il sera fidèle à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la foi Dieu et l'argent. » Matthieu, chapitre 6, verset 24 « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui désobéit au Fils n'aura pas cette vie, mais il reste exposé à la colère de Dieu. » Jean, chapitre 3, verset 36 « Mais moi, je vous déclare, tout homme qui se met en colère contre son frère sera amené devant le juge. Celui qui dit à son frère imbécile sera amené devant le Sanhédrin. Celui qui lui dit fou mérite d'aller dans le feu de l'enfer. » Matthieu, chapitre 5, verset 22 « Il ressort des passages précités que si nous ne confessons pas nos péchés et que si nous en faisons un secret, nous ne prospérerons point et nous ne serons point guéris. » Dieu tient ses promesses quand nous agissons conformément à ce que prescrit sa parole. « Chers amis, choisissez d'être prudents et sages. Repentez-vous. Réconciliez-vous avec vos frères et vos sœurs, avec vos prochains, et contractez de votre plein gré l'alliance de paix avec le ciel, afin que le Seigneur vous affranchisse de la servitude du péché et qu'il ôte la malédiction qui peut peser sur vous, afin que votre âme jouisse de la paix et votre corps de la santé qu'il peut leur donner, afin que vous soyez comptés à votre tour parmi les bienheureux témoins de l'immense miséricorde de Dieu pour tous ceux qui viennent à lui avec foi dans un esprit d'humilité et de soumission à sa parole et à ses révélations. Que la grâce de Dieu, sa paix et son amour soient répandues sur vous et sur vos foyers. Dieu vous bénisse par le salut de vos âmes et la guérison de vos corps. Amen. C'est à l'intention des grands malades désireux d'expérimenter la guérison divine que j'ai été poussé par le Saint-Esprit à rédiger le texte ci-après. Les intéressés n'ont qu'à en reprendre à leur compte les clauses telles qu'il m'a été donné de les énoncer. « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en présence de la création visible et des mondes invisibles, ainsi que devant tous ceux qui en sont témoins, le pécheur que je suis déclare renier Satan, le faux prophète et l'antéchrist. « Père Saint, qui est le Créateur et le Maître de l'univers, je te prie au nom de ton bien-aimé Fils unique, que je reconnais pour être mon Sauveur et Seigneur, de me traiter comme l'un de tes serviteurs et de bien vouloir accueillir en ma personne le Fils prodigue auquel je m'identifie. Pose sur moi ton regard à travers le sacrifice expiatoire de l'agneau de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Fais-moi couvrir par l'aspersion de son sang, lave-moi de tous mes péchés et iniquités et guéris-moi par ces meurtrissures. Seigneur Jésus, je te rends grâce de ce que tu as souffert la mort pour l'expiation de mes péchés et de mes iniquités, de mes offenses et de toutes mes tards, et que tu t'es laissé maltraiter et meurtrir afin de me racheter et de m'épargner les maux, les afflictions et les maladies auxquelles me vouaient à juste titre les transgressions dont je me suis rendu coupable vis-à-vis de tes commandements, aussi longtemps que je n'ai fait aucun cas des révélations de l'Esprit-Saint et des avertissements qui m'étaient adressés par le biais de ta parole. Je reconnais avoir souillé mon intelligence, mon cœur, mon âme et mon corps m'être fourvoyé à la recherche de révélations supranaturelles, de sources de consolation, de guérison et de salut, loin de toi, auprès de mon ennemi Satan et de ses serviteurs. Seigneur Jésus, je réponds maintenant à ton invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Je suis accablé d'un grand nombre de péchés, de maladies, de souffrances, d'appréhensions et de doutes qui m'assaillent sans répit depuis que je me trouve en situation de rébellion et de guerre contre Dieu et le royaume des cieux. Je reconnais ma capitulation totale et inconditionnelle. Je viens à toi uniquement par la foi, sans me prévaloir d'aucun mérite personnel et sans la moindre prétention. Je souhaite conclure un pacte de paix avec le royaume des cieux et j'y procède à bon escient sans la moindre contrainte. Je renie les religions et les superstitions païennes, ainsi que les doctrines hérétiques qui déforment le message de la parole de Dieu ou en prennent le contre-pied. Je désavoue parmi d'autres fausses doctrines celles de Moun, des Mormons, de la faille universelle Bahaï, des Roses-Croix, des Témoins de Jéhovah, de Peter Danov, d'Hélène White, etc. Je renonce à tout recours en violation des ordonnances de Dieu consignées dans la Bible à la magie, à l'ensorcellement, aux consultations de médiums, aux séances spirites, à la méditation transcendantale, au pouvoir de vaticination et de lecture des pensées d'autrui conférées par des esprits occultes, ainsi qu'à toute tentative de prise de contact spirit avec l'au-delà, en ayant commerce avec des anges déchus se faisant passer pour des extraterrestres. Je m'interdis toute implication dans des pratiques telles que la prédiction de l'avenir par la lecture dans le mar de café, la cartomancie, la chiromancie, la vaticination s'appuyant sur l'image d'une icône ou d'une photographie, aussi bien que celle qui consiste à tirer des présages de l'observation des nuages, de la Lune, du Soleil et d'autres astres, tout comme de l'examen de certains produits de la Terre, des entrailles d'animaux sacrifiés et de diverses substances ou objets fabriqués à partir de ces dernières à cet effet. Je réaccuse la prétendue science astrologique dont se réclament les horoscopes et les présages tirés de l'observation des douze zodiaques ainsi que les rapprochements insidieusement suggérés entre ces derniers et certains symboles bibliques par les adeptes des croyances fatalistes liées à l'astrologie. Je m'inscris en faux contre l'hérésie métaphysique de la réincarnation, les rites d'adoration et les thérapies métaphysiques qui s'y rattachent. J'abandonne les exercices et les séances de recueillement spirituel à connotation occulte du yoga et je renie les fausses doctrines et religions orientales. Je réaccuse les magnétiseurs et les séances d'adoration occulte auxquelles se résument leurs procédés prétendument thérapeutiques sous le couvert du mystère qui est censé entourer le biomanétisme. Je me refuse également à l'hypnotisme, à son pouvoir d'enchantement et à ses applications soi-disant thérapeutiques et didactiques dont l'étude de langues étrangères sous hypnose. Je réprouve les magiciens, les occultistes, les magnétiseurs, les médiums, les satanistes et par souci de couper tous les ponts susceptibles de m'entraîner à avoir partie liée avec ces serviteurs du diable, je me fais en devoir de veiller à m'éloigner de toute source d'influence occulte. Je proscris de ma vie les danses et la musique du rock faites pour mettre en vedette Satan et ses démons. Je m'oblige à imposer silence à ma curiosité quant aux choses relatives au passé ou à l'avenir de mes proches, de mes amis ou de mes ennemis, au même titre qu'en ce qui me concerne personnellement, sauf s'il s'agit d'une révélation donnée par l'Esprit Saint dans le dessein de conduire son destinataire à un changement de comportement salutaire. Je bannis l'usage des talismans et des amulettes en renfermant des billets magiques. Je me détourne de la sorcellerie et de toutes les formes de pratiques de la magie noire ou blanche consistant à jeter des sorts, à conjurer des influences maléfiques, etc. Je m'interdis le recours à la radiesthésie, l'usage du pendule sidéral ou de la baguette de Soussier pour la détection de nappes d'eau souterraine, la mise au jour de vestiges de monastères ou d'églises, de trésors souterrains et d'autres trouvards archéologiques. Je me refuse à l'interrogation de saint défunt, d'ange ou de prétendus extraterrestres se manifestant par le biais de tapotements, de soulèvements ou de rotations de livres, de baguettes, de tables ou d'autres objets, ainsi qu'au service de voyants et d'occultistes qui pratiquent la divination par l'évocation des prétendus esprits de saint défunt ou de ceux de nos proches qui ne sont plus de ce monde. Je rejette la psychométrie et l'écriture automatique. Je m'inscris en faux contre tout procédé de recherche d'un diagnostic et de remède à des cas face à une maladie non identifiée par le moyen de fils, d'aiguilles, d'anneaux ou d'autres accessoires d'affectation magique ou censés receler un pouvoir magique. Je m'en interdis l'usage même pour ce qui est d'une simple prise de tension artérielle. Je renonce au jeu de hasard. Je ronds avec tout culte, rite, tradition, préjugés, doctrine, philosophie, religion, se trouvant en contradiction avec la vérité de la rédemption impliquant le rejet du Seigneur Jésus-Christ et de son sacrifice expiatoire sur la croix du Golgotha pour les humains au tendant à donner une entorse à son enseignement et à la doctrine de la consubstantialité de la Sainte Trinité. Je tiens pour hérétiques, athées et apostates ou ceux qui désavouent, rejettent ou donnent sciemment de fausses interprétations à certains passages ou parties du Nouveau Testament ou du symbole des apôtres adoptés par le Concile de Nicée. Je répouve la littérature d'inspiration satanique occulte, pornographique, athée, communiste, fasciste, sacrilège ou hérétique et proscrit l'usage de vidéocassettes et d'autres supports dont la teneur en relève. Je m'engage à en détruire tout ce que j'ai en ma possession et à prendre garde de ne jamais prêter mon concours à la propagation de poisons spirituelles de ce genre par les médias. Référence au Livre des Actes des Apôtres chapitre 19 verset 19 Je brise et j'anéantis au nom du Seigneur Jésus-Christ toute suggestion héréditaire à l'oppression démoniaque à laquelle on peut réduire la désobéissance et la rébellion de mes ascendants et ancêtres vis-à-vis de Dieu. Je refuse mon adhésion à toute association de malfaiteurs et je me désolidarise de toute organisation ou partie terroriste usant pour en arriver à ses fins de violences, de mensonges, de saccages et d'actes terroristes allant jusqu'aux assassinats de personnes faisant figure de contradicteurs gênants. Je me refuse à toute collaboration avec des services de renseignement étrangers et à toute délation, trahison, diffamation ou activité d'espion. Je confesse en outre les péchés suivants s'il y a lieu. Blasphème, profanation, sacrilège, reniement de la Sainte Trinité, idolâtrie, vénération de créatures ou d'ouvrages faits aux mains d'hommes, cupidité, avarice, insulte, manque de respect, voie de fête sur mes parents, insulte en culte au fils, liturgie, rendue au Dieu très haut au sein de n'importe quelle confession ou dénomination chrétienne, destruction de livres de la Bible et de l'Évangile ou d'autres livres liturgiques, profanation de reliques, d'objets du culte de Dieu, icônes, peintures murales ou tableaux à sujet biblique, de symboles scripturaires et évangéliques, fornication, adultère, pédérastie, zoophilie, toutes formes de luxure et d'immoralité sexuelle, énumération des noms de femmes ou d'hommes ayant fait l'objet de nos convoitises charnelles, dans une pierre invoquant la protection de Dieu sur ces personnes exposées par notre faute aux atteintes d'esprit d'obsession sexuelle par l'effet des influences induites chez elles par les pensées et les pulsions lubriques conçues à leur endroit. Dissolution de l'union conjugale, sauf pour cause d'infidélité, désaveu des enfants, avortement, accouchement d'enfants illégitimes, incitation d'autres personnes à de pareils dérèglements, séduction de losive ou viol, sévice sur des êtres humains et des animaux, sadisme, vol d'argent, d'objets de valeur et de biens matériels, usurpation de titres de gloire d'autrui, malversation et détournement de fonds à des fins criminelles, engagement à restituer à son propriétaire d'origine ou aux héritiers de ce dernier ce qu'on a ravi sur un patrimoine public ou privé. faux témoignages rendus en justice, déclarations mensongères faites à l'intention des médias, abus de pouvoir judiciaire, condamnation injustement prononcée en connaissance de cause à l'encontre d'un innocent ou acquittement du coupable dans l'exercice d'une fonction de magistrat en abusant des attributions dévolues à cette charge, prévalication, extorsion de fonds, corruption, rassommement, ou concussion. Mépris, oppression, expropriation illégitime par la voie de manœuvres subreptices de personnes particulièrement vulnérables ou infortunées comme une veuve, un orphelin, un étranger, un nécessiteux, un aveugle, un infirme, un sourd, un muet, un malade, un vieillard, homicide volontaire, vengeance, haine, orgueil, autoritarisme, arrogance, ventardise, attitude moqueuse et méprisante vis-à-vis des dons et des ministères dispensés par l'Esprit Saint, acte de violence physique ou psychologique, pression faite sur une personne dont les conceptions diffèrent de celles des bien-pensantes par le biais de spéculations sur ses moyens d'existence matérielle. Fabrication illicite, abus, trafic d'armes, de stupéfiants, d'articles d'alimentation dénaturés ou frélatés, abus d'alcool, de drogue, tabagisme, irradiation, stérilisation, empoisonnement ou dommages corporels causés intentionnellement à un être humain par quelque moyen que ce soit. Invocation abusive du nom de Dieu dans le but de donner un semblant de crédibilité à une déclaration mensongère, à un faux témoignage ou faussairement une fausse prophétie, une calonnie. Prêche au sein des églises en faveur d'une hérésie, d'un schisme, d'une fausse doctrine s'écartant de l'évangile chrétien et de l'esprit du Nouveau Testament. Usurpation de l'autorité ecclésiastique par la violence ou par la fraude. Prétention illégitime à l'exercice d'un ministère ou de don de l'Esprit Saint au sein de l'Église au mépris des exigences scripturaires en la matière. Réticence par motif de honte ou de crainte à faire profession de sa foi chrétienne en l'honneur de Dieu et de son bien-aimé Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, à la face d'un monde mécréant et corrompu. Abjuration du credo-chrétien et complaisance envers les contenteurs du christianisme Propaganda athée diatribe blasphématoire ou anti-gouvernementale Prosélytisme abusif zèle déployée pour recruter parmi croyants et non-croyants malgré leurs convictions de nouveaux adeptes pour le compte d'une dénomination déterminée soit par la séduction de l'argent des cadeaux de l'attribution de primes ou de l'admission des intéressés au bénéfice de quelques formes d'assistance matérielle soit à coups de promesses de santé de bonheur d'enrichissement d'accession à la gloire ou à une réputation enviable soit en vue d'un maillage ou de la conquête de l'amour rêvé d'une femme ou d'un homme emportement accès de fureur misanthropie racisme chauvinisme antisémitisme hypocrisie sournoiserie et duplicité malhonnêteté ingratitude infraction volontaire et systématique à la réglementation du code de la route tant au volant d'un moyen de locomotion que dans la circulation des piétons manquement aux lois du pays d'accueil où l'on réside ou séjourne gourmandise paresse impureté corporelle abus d'autorité publique ou ecclésiastique fonction au sein d'une administration ou d'un organe d'état à vocation répressive ou sensorial qui use de l'intimidation et de violence dans le but de semer la terreur parmi les contestataires et les malpensants atteinte portée à l'harmonie de l'ordre divin au sein de la famille indocilité des enfants insoumission de la femme à son mari absence d'affection paternelle et maritale chez l'homme motion dépôt et vote de projet de loi promulgation et mise en application de loi à caractère antipatriotique antinational antireligieux ou raciste élaboration et mise sur pied de loi appelée à servir exclusivement les intérêts d'un parti ou d'une coalition politique d'une classe ou d'une caste sociale d'une race d'un clan mafieux fraude fiscale attitude neutre soutien vote en faveur d'un parti ou coalition hostile à la liberté de conscience et à celle du culte chrétien malveillance dénigrement propos diffamatoires dirigés contre le chef de l'état ou du gouvernement contre des fonctionnaires chargés de la direction des affaires publiques ou visant des supérieurs hiérarchiques sous la responsabilité desquels on est placé acquiescement exprès ou tacite aux agissements des ennemis de la religion chrétienne qui s'acharnent à se mettre en travers de l'admission du catéchisme dans les programmes scolaires de l'éducation nationale persécution dénigrement licenciement coup d'autorité prenant pour cible des chrétiens professant l'évangile du Christ à l'état pur persécution diffamation mesure de répression exercée à l'encontre d'un ministre officiant quel qu'en soit l'appartenance confessionnelle détournement de fonds appropriation ou vol d'objets du culte d'icônes d'ustensiles ou d'outils sur des propriétés ecclésiastiques ou monastiques mainmise sur des biens fonds ecclésiastiques par la voie de leur confiscation par l'état profit illicitement distrait des deniers publics ou de ceux du culte en vue d'un usage personnel conférences prédications discours obscènes et déclarations propres à dépraver les bonnes mœurs en reporter aux gens sans foi ni loi et approbations apportées à leurs actes criminels et à leurs iniquités prise pour nourriture de sang ou d'animaux étouffés sacrifice dédié à des idoles ou à Satan rapte d'enfants et trafic d'êtres humains adoption moyenne en rétribution prostitution et proxénétisme trafic d'enfants et de femmes à l'usage des maisons de prostitution vente d'articles d'alimentation à base de sang de viande d'animaux étouffés ou prélevés sur des cadavres de bêtes mortes trafic d'organes de plasma sanguin et de sang humain anthropophagie endommagement intentionnel des fonctions neurologiques et psychiques dans l'être humain par l'hypnotisme l'enchantement la sorcellerie ou bien à coups de médicaments de drogue d'herbe officinale de produits toxiques etc manège visant à induire en tentation et machination consistant à forcer la main à faire du chantage à une personne dans le but de l'entraîner à commettre des actes de nature à la faire tomber sous le coup d'une malédiction adhésion adhésion à une organisation dont les activités portent atteinte aux intérêts du pays ou qui en dilapident les richesses naturelles le patrimoine national et les deniers publics apostasie et attitude de renégat déprédation des biens du pays bradés par le biais de traités et de conventions rapides passées au préjudice des intérêts nationaux dissimulation de facteurs pathogènes des méfaits de substances délétères de risques de contagion bactériologique et de nuisances telles que radioactivité ou toxicité des produits au contact desquels sont exposés les gens employés à leur manipulation ou leur utilisation préméditée à des fins de contamination et d'intoxication d'êtres humains non-assistance à personne en danger sévice sur un malade ou maintien d'un nécessiteux dans le dénuement au point de le laisser mourir d'inanition ou d'hypothermie ou de le pousser au suicide consécration vœux promesses serments non tenus mainmise sur les bienfonds ou l'opin de terre de propriétaires expropriés et entrave à la restitution à ces derniers ou à leurs héritiers de leur patrimoine foncier abornement frauduleux conjuration ou malédiction prononcée par motif d'intérêt personnel ou par esprit de malveillance au nom de Dieu ou de Satan composition et interprétation d'œuvres musicales faites pour magnifier Satan et les ennemis du Christ attitude passive devant une alternative d'engagement en faveur d'une bonne œuvre offrandes impures prélevées sur les bénéfices tirés d'affaires interlopes ou d'activités réprouvées de Dieu et présentées sous forme de dix mots de bol apportés au denier du culte Tu n'apporteras point dans la maison de l'éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée ni le prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque car l'un et l'autre sont en abomination à l'éternel ton Dieu Deutéronome chapitre 23 verset 18 Je reconnais avoir négligé d'obéir aux deux commandements du Nouveau Testament au terme desquels je suis appelé à aimer Dieu et mon prochain Je n'ai point aimé Dieu de toute mon âme de toute mon intelligence et de toutes mes forces alors qu'il y a des personnes que j'ai haï et que je hais sans jamais leur avoir pardonné le tort qu'elles ont pu me faire Je leur pardonne tout maintenant de bon cœur qu'elles soient toujours en vie ou qu'elles ne soient plus de ce monde Énumérez les noms des personnes concernées Seigneur Jésus J'implore le pardon de tous mes péchés occultes et mortels aussi bien héréditaires que personnels ainsi que de ceux qui ne conduisent pas à la mort qu'ils soient volontaires ou involontaires J'abandonne mon esprit mon âme et mon corps entre tes mains Je te prie de les prendre en charge de diriger mes pas et de me conduire selon ta volonté de me délier et délivrer de toute malédiction de tout maléfice de tout esprit mauvais impur ou porteur de maladie conformément à l'ordre donné à cet effet aux puissances ennemies par tes serviteurs dans l'exercice de leur ministère Puissances ennemies esprits impurs et porteurs de maladies je vous enjoins en vertu du nom de mon Père Céleste le Créateur et le Maître de l'univers et au nom de son bien-aimé Fils unique Jésus-Christ qui est mon Seigneur et Sauveur de vous retirer de mon corps et d'aller rejoindre la demeure qui vous est réservée de par la volonté de Dieu Seigneur aide-moi à réformer mon existence en accord avec l'ordre et l'harmonie enseignées par ta parole dans ma vie sociale privée et conjugale Fais en sorte que l'amour de Dieu et de mon prochain y règne désormais sans partage Amen